Musique Salut à tous, on est ravis de vous accueillir au Level One. Vous savez qu'ici, on apprécie la bonne musique. Et par-dessus tout, on aime découvrir des artistes. Si je vous dis haricots magiques, le Harven Beast, vous me dites bien entendu, Hervé Love. Hervé Love qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Là, il n'est pas question de ce type-là aujourd'hui. On va découvrir un artiste, un franco-américain. Enfin, plutôt franco. Il nous vient de Bayonne. C'est un type extraordinaire. Il parle de bonbons, de femmes et de gros flingues. C'est 50 centimes. Tout de suite son premier titre dans le club. Go, go, va petite, c'est ton anif. On va faire la fête comme si c'était ton anif. On va boire du brôme comme si c'était ton anif. Parce qu'en fait, on s'en fiche même si c'est pas ton anif. Tu peux me trouver dans le club, bouteille pleine de bière. Maman, j'ai ce hic, c'était d'en prendre de la drogue. Je suis d'en faire du sexe, je suis pas d'en faire l'amour. Alors viens me faire un câlin, c'était d'en faire envelopper. Mon flot, mon spectacle, m'ont amené l'argent. Qui m'a acheté toutes ces choses à la mode. Mes fringues, mec, tu ne m'as maison. Mes bijoux, regarde, je suis venu et je n'ai pas change. Et voilà, cet artiste, c'est un univers exceptionnel. Il nous fait transmettre ses émotions. On se retrouve vraiment dans son titre. Tout ce qu'il raconte, c'est du vécu, c'est du terrain. Écoutons plutôt son deuxième titre qui décalote. Ça s'appelle M-A-Q-U-E-R-E-A-U. Un artiste sensible et un artiste qui dénonce à la fois. Ce n'est pas un, ambigu ce 50 centimes. Écoutez plutôt son dernier titre. Magasin de bonbons, une véritable sucrerie. G-G-G-G-G-G-Unit. Si séduisant. Si séduisant. Je t'emmène au magasin de bonbons. Je te laisserai lécher la sucette. Avance, suffit, n'arrête pas. Continue juste si tu touches le poids. Je t'emmène au magasin de bonbons. Je te ferai dépenser tout ce que t'as. Je t'emmène au magasin de bonbons. Je te ferai dépenser tout ce que t'as. Tu l'as dit, Fifty, mon pote. Eh ouais, parce que Fifty Cent a entendu parler du level 1 aux Etats-Unis, donc il nous a délivré un petit message. D'ailleurs, je vais faire appel à quelqu'un pour le traduire. 50 centimes. Ouais, bah tu sais, il a dit, truc classique, quoi. Salut, c'est Fifty, vous regardez le level 1, cette émission est nulle, mais vous êtes comme des cons en train de la regarder. Donc toi, tu vas souvent aux Amériques, t'avais entendu parler de ce mec-là ? Disons que lui avait entendu parler de 50 centimes. Moi, c'est un copain, je vais laisser écrire ses machins là sur mes disques, bon... Bon, ça va, quoi. Bon, disons que je l'ai rencontré, quoi, plus une fois, enfin une fois. C'est ton homologue américain ? Ah non, non, on n'a rien fait, c'est juste un pote. Bon, je vois que Fifty connaît un petit peu tout le monde en France. Enfin, en tout cas, les mecs qui cartonnent. On a rencontré Fifty il n'y a pas longtemps et on s'est dit, on va lui poser plein de questions. Pour ça, on va lui envoyer le meilleur des journalistes du level 1. Le type le mieux organisé, avec un anglais irréprochable et qui serait capable d'oser lui poser les questions les plus pertinentes. L'interview de Fifty, c'est tout de suite. On peut le bazar en avant ? Quand vous voulez. Ok. Je fais un clap, s'il te plaît. Moi, je fais un clap ? Oui. Ok, bon, ben clap. Hello Fifty, so I'm welcome in Paris. Enfoiré ! Eh ben voilà, un interview rondement mené, c'est le bazar, ça c'est la PSP. C'est un peu le bazar quand t'es dans Fifty Cent. La question qu'il dénonce. Salut Fifty, welcome in Paris. Le mec qui m'est à l'aise. Tiens, tu vois, ton maxi de Fifty Cent que je t'ai fait signer par Fifty Cent. Non, non, non. Alors, quand un interview comme ça est rondement mené, dans la profession du journaliste, qu'est-ce qu'on dit ? Écoutez. Peut-être quoi ? Oh ben c'est bon, c'est dans la boîte. Ben ouais, mon pote, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte à idées, c'est dans la boîte à bonheur. Parce que maintenant Fifty, c'est mon copain. Mais Israël, il y a vraiment du souci à se faire parce qu'il n'y a que des journalistes qui arrivent sur le marché comme ça, je vais te dire. Des petits journalistes de l'Est comme ça, payés pas très cher, qui ont du talent à vendre. Entre Welcome in Paris et attention, c'est dans la boîte, il y a plein d'images extraordinaires que vous ne verrez jamais sur Game 1. Bon, ben avant de jouer, on va pas s'en lasser. Fifty, qu'est-ce que tu penses du Level 1 ? This fucking show sucks, but you stuck watching it. Hey, man, this shit don't look good, man. I can't see shit out of here. Yo, Fifty, this shit is, I don't know, man. It's too quiet in here, it's not like a setup. Where this nigga at, man? He said he's beat here. Oh, shit, man. They got the homie K-Dawg hemmed up. Ah! Yeah! Take you down now. Come on, man. J, 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 Unite. Alors, toujours avec 50 centimes, le jeu, tout le monde a deviné, c'est le jeu Fifty Cent. Fifty Cent Bulletproof, ça y est, il est arrivé, il est attendu depuis longtemps. C'est à cette occasion que je me suis dévoué pour rencontrer Fifty Cent. Voilà. Bon, un gars qui commence en qui début. Non, c'est pas tout à fait ça, il a souhaité nous rencontrer. Il avait vu une vidéo qui tournait dans les rues de New York. Les Level 1 se transmettent comme ça maintenant sous le manteau à New York parce que c'est des produits un peu illicites. Il a kiffé, il a souhaité nous rencontrer, il nous a contactés. Et puis, 50 centimes que j'ai sur le plateau. Je lui ai dit, oui, je lui ai dit, si on ne peut pas partager un peu les trucs entre artistes, où est-ce qu'on va ? Alors, avant de mitrailler 50 centimes, je voudrais que tu nous montes tes avant-bras parce que je crois que tu as des tatouages. Si tu veux, j'ai fait de la prison. T'as fait de la prison, il paraît. J'ai été une fois au commissariat pour faire sauter un PV. Ouais, t'as fait de la cabane alors. Ouais, mais bon, j'ai quand même eu le temps de me faire tatouer un cassoulet sur l'avant-bras. Et puis, vin rouge sur le gauche. Ouais, ça, c'est for life. For life. Alors, ce petit jeu. Alors, 50, il est arrivé. Jeu qui était, ma foi, assez attendu. D'autant plus attendu que j'étais allé rencontrer 50 cents. 50 peut mourir. 50 cents peut mourir dans son jeu. Alors, attends. Que j'étais allé rencontrer 50 cents à cette occasion. Bon, on y est allé tous les deux. Mais il n'y en a qu'un qui a eu le droit de monter. Yohan a été gentil. Il a laissé monter 50 centimes d'euros. Le 50 français. Par contre, je me suis vengé. Je n'ai passé que les meilleurs extraits de l'interview. Non, mais il y a une longue interview. Effectivement, vous retrouverez peut-être quelques bouts peut-être sur le site de Game One ou dans le Big Show. Alors, ce jeu était effectivement assez attendu. Je ne vous cache pas que c'est une grosse déception. Je vous le montre tout de suite parce qu'il est déjà complètement immaniable. Il faut tout le temps diriger sa caméra. Mais elle est horriblement sensible. On ne comprend rien. Elle n'est jamais là où on veut. Alors, il met en scène 50 Cent. Le rappeur 50 Cent avec son crew G-Unit. Donc, ses copains rappeurs. Ses copains rappeurs qui ont fait de la prison. On rappelle que 50 Cent, lui, il s'est fait tirer dessus neuf fois lors d'une fusillade. Il s'est fait mettre des coups de couteau dans la mâchoire. C'est un personnage très controversé qui nous amène à un jeu très violent. Un gros jeu de bourrin où on doit éliminer des militaires différents types de l'armée. Non, des terroristes, je pense. Ah non, des militaires, des gars de l'armée. Nous, on est mi-braqueurs. On traîne avec les gars, les flics corrompus. Alors, on rappelle que le jeu est très violent. On ne vous montra pas tout ce qu'on peut faire avec. On ne vous montra pas l'extrême violence du jeu. On ne vous montrera que les passages. Parce qu'en fait, on peut soit tirer sur les gens, soit les attaquer avec un coup spécial. Mais les coups spéciaux sont terriblement sanglants. Avec du couteau, du couteau à base de couteau et de gorge, on va dire. Et le jeu était tellement violent qu'ils ont décidé en Australie tout simplement de le censurer. Oui, il est vraiment très très violent et un peu gratuitement. Alors, voilà, là je devais protéger mon ami Tony Yayo. Qui est un mec de Gionnit qui a l'habitude de percer les coffres et de percer les portes blindées. Et je vais le protéger des méchants militaires. Et maintenant, je dois tout simplement trouver la sortie du niveau. Et le pote de 50 centimes, c'est Tony Yayo. Tony Yayo. Hey, yo. Donc, ce qui est drôle, c'est que c'est l'univers de 50 cents. Ce qui n'est pas drôle, c'est que le jeu est très résistant. Alors, on peut piquer les armes, oui. On peut piquer les armes, on peut choisir d'avoir deux armes, comme ça. On peut un peu échanger les armes qu'on en a plus. L'idée étant de cumuler des points pour acheter des nouvelles armes, acheter des coûts spéciaux. Voilà. Alors, question bête, mais qui est la musique dans le jeu ? Eh bien, c'est effectivement de 50 cents et G-Unit. On y viendra plus tard, parce que j'ai envie d'aborder d'abord le mauvais côté du jeu. C'est-à-dire le jeu en lui-même. Le peu de soin qui a été apporté, finalement, à la réalisation de ce jeu. Parce qu'il y avait un concept assez fort, avec un héros connu. 50 cents, il faut savoir, c'est des millions de disques vendus. Son premier album s'est vendu à 4 millions aux Etats-Unis. C'est un mec, vraiment, c'est une grosse star du hip-hop international. Et là, vraiment, je pense qu'il s'est bien investi dans le jeu, mais que les développeurs ont vraiment fait du sale boulot. Alors, à sa décharge, je le trouve pas moche. Visuellement, c'est pas moche. C'est pas moche, c'est pas très beau non plus. C'est pas très beau non plus. On a vu dans la scène cinématique que les personnages sont un peu comme ça, gorillesques. Alors, effectivement, G-Unit veut dire Gorilla Unit, Unité Gorille. Puisqu'effectivement, c'est quand même des gens qui sont comme ça assez impressionnants. Un peu comme des gorilles, quoi. Ils sont massifs, ils sont volumineux. Ils sont massifs, ils sont volumineux. Là, l'idée, par exemple, dans chaque mission, c'est de... Ils sont pas en voie d'extinction, eux. Ça prolifère, le rappeur américain, plutôt. Mais en tout cas, avec tout ce qui tire, on se retrouve un peu dans la brume, quoi. Parce que le jeu, c'est à des fourrailles sévères. Le principal défaut, c'est cette caméra qu'il faut toujours recentrer. Mais on est tout perdu. Oui, on sent, on n'est pas... Vous voyez, on est un peu trop en haut, un peu trop en bas. On a mal à la nuque. C'est un jeu qui fait mal à la nuque. On ne sait jamais où sont les ennemis. Il y a un ennemi plus gros que les autres. Alors, le plus dur dans cette émission, c'est d'éviter le coup spécial. Parce que dès qu'on est au contact, on fait un coup spécial. Et les coups spéciaux sont vraiment, vraiment violents. Alors, les ennemis de 50 Cent dans la vie, qui sont certains rappeurs comme The Game, qui est un de ses vrais ennemis. Jaroul. C'est quelqu'un qui est très controversif. Parce que dans un morceau, il va s'en prendre à une dizaine de rappeurs différents. Qui, eux, après, vont sortir des dizaines de disques pour lui répondre. Donc, il s'est créé, je crois, un collectif qui s'appelle G-Unit. Oui, de mecs qui ne l'aiment pas. De mecs qui ne l'aiment pas et qui font des chansons pour se mocher de lui. Mais c'est avant tout des gens qui sont très jaloux de son succès. Mais c'est aussi quelqu'un... C'est quelqu'un qui a été assez malin. Parce qu'il faisait beaucoup de rap dans ce qu'on appelle l'Underground. Dans les milieux un peu souterrains du rap américain. Mais un jour, il a entendu qu'Eminem parlait de lui en bien. Et il allait voir Eminem. Et Eminem l'a signé sur son label. Et quelque part, l'a aidé à devenir une superstar. Alors là, j'ai une porte blindée. J'appelle Tony Hayo. Là, Tony Hayo est tout courant qu'il a une mission. Et il va venir pour percer la porte. D'accord. Voilà, il arrive. Et moi, je vais devoir le protéger, comme d'habitude, pendant qu'il perce la porte. Alors comme ça, des missions un peu répétitives. Pas spécialement intéressantes. Avec une réalisation qu'on peut dire médiocre. Oui, ça c'est médiocre. Par exemple, c'est moche. Là, c'est moche. Ça, là. Il fait exploser là. C'est mal fait. C'est pas très bien fait. C'est dommage parce que je sais qu'ils se sont tous investis à faire toutes les voies. C'est les vraies voies américaines de 50 Cent. Ils se sont investis dans le jeu. Mais le travail a été vraiment bâclé. Alors pour l'anecdote, ceux qui ne connaissent pas bien 50 Cent. 50 Cent s'est fait tirer dessus. C'est un peu une légende. Disons qu'il a échappé à une fusillade. Parce qu'effectivement, il avait tendance à beaucoup parler un peu sur le rap américain, etc. Sur les autres affaires. Il avait cité des mecs de gang dans ses chansons. Bref, il y a eu un règlement de compte. Et ce mec-là, donc, chantait avant de s'être fait tirer dessus. Il n'y avait pas forcément beaucoup de succès. Il s'est fait tirer dessus. Les Américains se sont un petit peu attachés à son cas. Et en plus de ça, il s'est pris une balle dans la bouche. Ce qui a fait qu'il a eu un défaut de prononciation forcément après. Et c'est pour ça qu'il rappe un petit peu comme ça les dents serrées. Exactement. Il a trouvé comme ça cette façon de rapper un peu serrée. Parce qu'il avait des problèmes. Alors, il faut savoir qu'il a fait un film où il raconte son histoire. Un film un peu comme Eight Mile d'Emilium. Où il raconte toute son histoire. Et où justement, on le voit dans les studios trouver ce nouveau flow un peu tendu des joues comme ça. Effectivement, le film sort bien. Ça a l'air assez drôle. Alors, le film s'appelle Get Rich or Die Trying. Devient riche ou meurt en le devenant. Ainsi que son premier album s'appelait comme ça. Et moi, je pense que 50 centimes d'euros pourrait lancer son album. Devient gros ou meurt en le devenant. Ça, ça, ça serait bien. Parce qu'effectivement, quand on parle comme ça des rappeurs américains, il y en a qui se font tuer. Bon, c'est assez violent. C'est un univers violent. Ils se font tirer dessus, etc. Mais je voulais dire qu'en France aussi, c'était tout à fait aussi violent. La variété française et le rap français. Regardez, par exemple, Sacha Distel, accident de bagnole. Daniel Balavoine, il s'est craché en hélico. Et je vais dire, Joestar, il s'en prend aux macaques. C'est sacrément violent, le rap français. Non, mais le rap français n'est pas si rose. Il y a eu beaucoup d'histoires aussi longtemps. Alors, ce qui est bien dans le jeu, par contre. Là, on avait dit, on a dit beaucoup de mal du jeu. Parce que c'est vrai que le jeu n'est pas bien. Mais dans ce jeu, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on va pouvoir voir comme protagoniste, par exemple, là, Eminem, qui joue un flic. Ah, génial. Qui joue un flic corrompu, comme ça. Ah, c'est avec sa voix. Donc, on entend sa voix derrière. On va voir plein de gens. Là, par exemple, j'ai mes petites copines que je fais travailler. Je peux voir. Ça va, ça se passe bien, les filles ? Ok ? Je ne sais pas s'il est aussi courtois. Et là, c'est extraordinaire. C'est qu'avec ce monsieur, on peut, en se mettant dans le rayon bleu... Bon, là, ça ne marche pas parce que j'ai tout acheté, en fait. On peut lui acheter des clips vidéo et des chansons de 50 cents. Et c'est là où le jeu prend une toute autre tournure. Et c'est là où ça vaut le coup de claquer sa tune dans ce jeu-là. Parce que le jeu est pourri. Mais attendez. On peut rentrer dans Entertainment. Et là, dans Entertainment, j'ai musique. Et là, attention, je vous laisse savourer. La musique du jeu, Bulletproof. Ça, c'est l'album. Tout ça. C'est toutes les musiques du jeu. Il y a quand même une quinzaine de nouveaux titres inédits. Ça, c'est des titres inédits. C'est pas l'album. D'accord, c'est pas des albums. Pin Part 2, par exemple. On se l'écoute. Tu me manques. Des chansons exclusives pour le jeu Bulletproof. Génial. Voilà, et il y en a 15 comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Les instrumentaux. Pour tous les morceaux, il y a les instrumentaux. Le premier album de 50 Cent. Alors, musique. Premier album de 50 Cent. Regardez le nombre de titres. Il y a quasiment l'intégralité de l'album. Ouais. Avec, chose exceptionnelle pour les rappeurs, tous les instrus de l'album. Tous les instrus de l'album. Ça, c'était quelque chose qu'on ne trouvait pas en maxi. Qu'est-ce qu'on a vu ? Et la vidéo, on va voir. Attention, l'album The Massacre. Son dernier album. Ouais. Avec, pareil, une dizaine de titres. L'album de G-Unit. Avec une dizaine de titres. L'album de son groupe. L'album de ses copains. Lloyd Banks. Young Buck. Tony Hayao. Le tout dernier qui vient de sortir. En tout, une cinquantaine de titres. Dont une quinzaine d'inédits. Et tous les instrumentaux. Ça, c'est extraordinaire. Et en plus, 15 vidéos. 17 vidéos même, je dirais. 17 vidéos. Dont des vidéos pas connues. Des vidéos pas connues. Finalement, même s'il ne jouait pas bien, Et qu'on adore 50 Cent. On peut avoir, pour le prix d'un jeu, On peut avoir 17 vidéos. On peut avoir 4 albums. Plus les 4 albums instrumentaux. Genre 8 albums. Oui. C'est extraordinaire. C'est un peu qu'on l'achète en occasion. Pour 30 euros, on a quasiment l'intégralité de la discographie 50 Cent. Et que des clips de Rakai. Génial. Génial. On doit avoir ça en France. Parce que j'étais méchant avec les rappeurs français. Il y a déjà des mecs qui se sont fait taper dessus. C'est vrai. Il y a même un mec qui s'est tendu la cheville. Il y a même un rappeur français une fois qu'il y a eu une carie. Ne jetons pas d'huile sur le feu. On se porte mieux dans la musique qu'on peut éviter toutes leurs embrouilles à la con. Et je vais te dire qu'aux Etats-Unis, ils pleurent les morts que le mouvement hip-hop a fait. Et c'est vraiment dommage. Moi, je suis pour un mouvement de peine. C'est vrai qu'ici, on ne perd plus de peu notre musique. Je me remets un petit clip génial que j'adore. C'est le dernier Tony Ayo particulièrement stylé. C'est du lourd, ça. Ah oui, donc on peut en plus l'avoir dans son petit lecteur. C'est vraiment bien. C'est génial. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que pendant qu'on joue, on peut se mettre ces instrumentaux qu'on aime et rapper. Ah oui. Eh oui. Moi, par exemple, si je suis un rappeur, moi, je me choisis l'instrument que j'aime bien. Et je me balade. Et en même temps, je ravaisis mets-moi du son. Comme ça, je me promène et tout. J'ai comme l'impression qu'il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Je débarque avec le croupon broyé les petites merdes. On n'avance pas dans les normes. On met des patates énormes. Je suis seul qui reste à présent. Colberti Bastard est mort. Voilà. C'est bien pour les rappeurs. C'est vachement chouette. Et si on veut essayer de rapper ? Non, je ne vais pas faire ça ici. Je vais vous montrer une petite feinte. Pour vous montrer un peu les coups spéciaux. Parce qu'ils sont très violents et très sanguignolents. Mais quand on les achète, on les voit sur ce qu'on appelle un training buddy. C'est-à-dire un... Un copain d'entraînement. Un copain d'entraînement. C'est-à-dire, c'est une espèce de pantin. Oui. Et ce pantin, on voit le coup spécial d'une façon un peu moins violente que quand il y a... Que ça l'est dans le jeu avec du sang. On se rappelle que c'est un jeu qui est violent et qui est décommandé à la vente. Oh là là ! Au plus jeune. On voit ce genre du truc. Même au mineur même. Non, c'est très très violent. Un peu gratuitement d'ailleurs. Alors, ce qui est d'autant plus trouble que, effectivement, les gens qui ont participé à ce jeu ont un passé trouble. Il y en a qui ont fait de la prison, qui ont eu des histoires avec des armes, etc. Donc, finalement, c'est la première fois. Il y a eu pas mal de jeux violents comme GTA, etc. Mais qui mettaient en scène des personnages de fiction. Là, c'est des personnages réels qui ont réellement eu des démêlés avec la justice. Donc, c'est quand même très très trouble. Oui. C'est très bizarre. En tout cas, l'ambiance est là. 50 Cent est là. Plein de musique, plein de vidéos. Par contre, le jeu est un peu en dessous de ce qu'on pouvait espérer. Oui. Très très décevant. On peut préciser qu'on peut rejouer toute l'émission. En mode arcade, avec tous les personnages du jeu. C'est-à-dire tous les membres de G-Unit. Tous les Docteur Dre, Eminem, le DJ de G-Unit. Corti, Corti. Philippe Corti. Je mixe avec mon truc. DJ Wookiee. DJ Wookiee, etc. Mais ce qui est pourri, c'est que quand on prend un personnage différent, il a exactement les mêmes coups que 50 Cent. OK. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Donc, là, on est dans une grotte. Là, on est dans la soirée. On essaye d'envahir une villa. Une villa d'un riche industriel. Pour le remettre à sa place. Voilà. Parce qu'on est 50 Cent. Et qu'on aime bien la justice. Et qu'on essaie de la faire respecter. Et qu'on l'applique. Alors, pour sortir une blague à deux balles, effectivement, ce jeu 50 Cent ne devrait pas coûter 60 euros. Mais, bon, je ne dis pas 50 centimes, mais c'est vrai que c'est vraiment limite. Alors, là, je ne vois pas grand-chose. En tout cas, on l'a bien vu, ce n'est pas une belle réalisation, mais ça vaut quand même le détour pour tous ceux qui aiment bien le rap. Enfin, G-Unit, en tout cas, est 50 Cent. Oui, mais quand on aime 50 Cent, quand on aime le rap, il y a de grandes chances qu'on aime 50 Cent. Alors, euh... Et quand on aime le rap et le R&B ? Mais attends, 50 Cent, c'est une référence, quoi. C'est une grosse référence. C'est parce que je veux dire, si je ne m'en ai pas bien compris, je suis tombé à une perche. Ah, d'accord. Restez avec nous, écoutez-moi bien. Puisqu'à la fin de l'émission, si vous aimez le rap et le R&B, si vous connaissez 50 Centimes, et si vous avez regardé l'émission avec Hervé Love, restez avec nous pour le bonus stage, puisqu'ils vont peut-être, même peut-être très certainement, vous faire un de leurs meilleurs tubes. Effectivement, une collaboration exceptionnelle entre Hervé Love et 50 Centimes d'euro. Je dirais juste pour finir, que ce jeu est injouable. Il est horrible. Heureusement, on a un grand menu de codes qui permet d'avoir plein de codes pour être, par exemple, invincible, avoir toutes les armes, etc. Et ce n'est pas très bien de tricher dans les jeux vidéo, mais avec ce jeu, ça permet comme ça de débloquer un peu toutes les chansons, etc. Ce qui est infaisable quand on essaye de jouer au jeu, parce qu'il est vraiment difficile à manier, etc. Qu'il est mal fichu. Et effectivement, avec ces quelques codes, on a vraiment un chouette produit d'entertainment, si on aime 50 Cent et si on aime le rap en général. Ok. Voilà. Je vais essayer de sortir de là, rapido, mais on ne voit pas grand-chose. Ça doit être par là. En tout cas, c'est agréable de jouer avec sa musique si on l'aime bien. On peut sélectionner, se faire une playlist. Là, je suis un peu perdu. À la fin, il fait trop noir. Ça a l'air par là. Peut-être un jeu avec la Funky Family ou avec Ayam ? Est-ce qu'il n'y a pas déjà eu des voix faites par des rappeurs français ? Il y a eu Kulshen qui a fait FIFA Street. Oui, effectivement. Et il y a aussi Leroy de Sien Sopakou qui a fait une pub pour un jeu vidéo. Les jeux inspirés de rappeurs, à part Def Jam, Vendetta, n'ont jamais été des grosses références. Celui-là n'en fait pas partie non plus. Il est drôle pour l'anecdote parce que c'est 50 Cent et qu'il y a toutes ses vidéos et toute sa musique. Sorti de là, ce n'est pas génial. Alors le mieux, c'est qu'on laisse parler la musique. On se retrouve pour Jardin Secret Remix. Hervé Love featuring 50 centimes d'euros. Let the music play. Leroy de Sien Sopakou Jardin Secret, le haricot magique du R&B français. Décrotte tes bottes et viens cueillir les mots. Envoler l'éricade qui fait suivre les oiseaux. La musique végétale, je te l'offre en bouquet. Et si ça te plaît pas, je te ferai pas de paquet. Jardin Secret. Jardin Secret pour tous. Jardin Secret tout 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 tout. Viens dans mon jardin secret, mon monde intérieur. Mon amour est un engrais qui fait pousser ton cœur. C'est l'heure d'arroser la pelouse et j'ai le bon tuyau. Mes sentiments sont purs comme les légumes bio. J'mets mon tablier de jardinier. J'aime quand les plans du potager sont bien alignés. 50 et Hervé, on sort notre haricot magique. Viens le secouer jusqu'à ce que la petite graine gique. J'aime voir s'épanouir ton bouton de rose. Mes mots sont des fleurs et les notes de musique closent. Viens cultiver tes sentiments. Tes sentiments. Et planter la graine de mes émotions dans mon... Viens planter la petite graine dans mon jardin secret. Le R&B français avait besoin de navets. Improvisation de Hervé Love. Hervé Love, oui j'aime les farm. Hervé Love, j'aime pas les bananes. Jardin secret, décroque tes bottes, yo. Décroque tes bottes, yo. Décroque tes bottes, yo. Hervé Love, un récobatique. On va te faire chaler comme à la fin de Titanic. Hervé Love, viens planter la petite graine. Et si ce soir je veux pas, je te dirai que j'ai la migraine. Hervé Love, 50 centimes, on est là. Le Belguerling. Jardin secret, secret de garden. Viens courir tout nu dans le jardin de... Fais-moi un bisou. Love, love, L-O-V-E, pour tous les amoureux et les amoureuses. L-O-V-E, anagramme de vélo. 50 centimes d'euros. Hervé Love, L-O-V-I. Salut à tous. Représent. Sous-titrage ST' 501